Donc, soyez vraiment attentifs à la manipulation quotidienne des médias mainstream. C'est ce qu'on fait ici à la revue de presse du Monde Moderne tous les matins. Et je vous remercie d'être présent. Mais voilà comment ça se passe. Vous avez BFM qui explique que les salaires dans le privé sont en hausse en 2023 d'après l'INSEE. 4% de plus en un an. Là, tu te dis « c'est formidable, c'est les chiffres de l'INSEE ». C'est génial, ce n'est pas BFM, c'est les chiffres de l'INSEE. Non, l'INSEE répond à ce poste de BFM en expliquant qu'ils ont choisi de présenter des chiffres pour leur faire dire ce qu'ils ne disaient pas. Bonjour, c'est l'INSEE, le compte officiel. Cette hausse de 4% concerne les salaires nominaux, c'est-à-dire les salaires non corrigés de l'effet de l'inflation, en tenant compte de l'inflation. Ce que ne fait pas BFM, donc c'est un mensonge. Ce que fait BFM, c'est mentir par omission. Bon, ils ne tiennent pas compte de l'inflation. En tenant compte de l'inflation, nous dit l'INSEE, le salaire net moyen diminue de 0,8% en 2023, après avoir reculé de 1% en 2022. Depuis 2022, les salaires ne font que diminuer du fait de l'inflation. Mais BFM veut faire croire, et c'est là que la manipulation est quand même incroyable, qu'ils ont augmenté de 4%. C'est ça, la manipulation au quotidien. Des millions de Français allument la télé, la regardent et la prennent au sérieux. Des millions de Français n'ont pas reçu une éducation aux médias, une éducation critique, ou n'en regardent pas la revue de presse du monde moderne. Alors partagez-la, partagez cet extrait, montrez comment fonctionne la manipulation au quotidien, parce que c'est ce qui fait que derrière, on va nous vendre des candidats à l'élection présidentielle, des solutions qui n'en sont pas. On va pousser le fonctionnaire bashing, cette idée de dire que ce sont eux les responsables de la dette, alors que le responsable de la dette, il a un nom, c'est Emmanuel Macron. Et puis, pour aller plus loin dans la manipulation, là où BFM ne fait pas d'erratum sur le fait que l'INSEE les reprend en disant « Mais hé hé, Coco, t'as complètement menti là, attention ! » Eh bien, ils se posent des questions. Malgré le recul de l'inflation, les Français sont souvent à découvert. Incroyable ! Ils deviennent enquêteurs de leurs propres mensonges. Eh bien non, l'inflation fait que les salaires ont diminué, que les Français ont moins de pouvoir d'achat.